Je m'appelle Bernardin Vidal, je suis un ancien étudiant de l'EAC, j'ai fait le bachelor marché de l'art à l'EAC et maintenant je travaille pour la galerie Pascal Cuisinier, qui est une galerie spécialisée dans le design français des années 50 à Saint-Germain à Paris. Donc pour l'année 2019 marque en fait les dix ans d'exposition de la galerie et on a décidé de faire sur toute l'année dix focus sur des designers pour lesquels on a déjà fait des expositions. En ce moment c'est du coup une exposition sur Joseph-André Mott qui est l'un des designers de cette génération de créateurs qui commencent à travailler après la guerre. C'est un peu ce que nous on appelle le design historique français, c'est le début du design en France. Mott est assez intéressant parce qu'il a travaillé pour des collectivités notamment et pour des gros projets de la reconstruction et de la post reconstruction du début du design en France. Donc sur le principe des focus qu'on a lancé pour cette année, là on a uniquement des pièces qui sont de Joseph-André Mott sur qui on a fait une exposition il me semble en 2015. Donc vous n'avez pas toutes les pièces de Mott puisqu'il a fait une énorme production comme beaucoup de designers à cette période mais quelques pièces un peu emblématiques et qu'on avait de disponibles. Le bureau est un bel exemple de ce qu'il a pu faire notamment pour les collectivités puisque c'était le bureau du directeur de la gare du nord à Paris. Donc c'est un bureau en palais-centre de Rio qui est à l'époque matériau le plus luxueux et dans des dimensions qui sont assez impressionnantes. La paire de chauffeuse de fauteuils en rotin qui sont de modèle Catherine aussi qui sont un peu un emblème du travail de mode puisque c'est un des designers qui a beaucoup utilisé le rotin dans les années 50 avec d'autres designers notamment Jeannie Abraham ou Dirk Yann Roll qui ont aussi utilisé ce matériau. Et fauteuil intéressant c'est le fauteuil 770 qui est un peu l'icône de mode qui a été pas mal édité mais qui représente bien son travail.